Ce livre-photo est né à l'occasion des 120 ans du club, du Stade Rennais. Et pour le projet, on a eu envie de tourner le doigt à la pelouse et de regarder les tribunes, les gens, les supporters, la passion. Et plutôt que juste de le regarder, on a voulu vraiment montrer ça. Et donc on est allé piocher dans les archives de dizaines de photographes du Stade Rennais, du musée de Bretagne, avec cette envie de jouer au ping-pong entre les photos d'hier et d'aujourd'hui pour raconter le supporterisme rennais à travers le siècle. Pour moi, dans les photos, j'ai plongé dans mes archives photos. Ça fait 10 ans, 10-15 ans que je photographie les supporters du Stade Rennais en particulier. Et je me suis arrêté sur cette image-là. C'est une image de mars 2019. Le Stade Rennais joue Arsenal et les supporters se déplacent. J'avais envie de prendre une photo qui était hors stade, parce que pour moi, être supporter, ce n'est pas juste le temps du match, c'est être supporter tout le temps, quasiment. Ce n'est pas la plus belle photo que j'ai pu faire, enfin j'espère en tout cas, de mes photos. Mais j'aime bien cette intimité qu'il y a dans cette image-là. On a deux personnes qui sont en train de dormir dans un cadre un petit peu à contre-courant de ce qu'on peut imaginer pour du foot. On est dans un ferry, on a la mer dehors, on a la pluie sur les fenêtres derrière. On a ce supporter-là qui a les yeux fermés, mais qui a un sourire pincé aux lèvres. Et puis l'autre qui est caché par son écharpe du Stade Rennais. C'est une photo qui est cadrée assez simplement. Et puis j'utilise la fenêtre pour pouvoir poser mon image et puis la table. Mais ce n'est pas une photo extraordinaire en termes esthétiques, mais je trouve qu'elle a du sens dans ce qu'elle raconte. Ça raconte l'adversité dans laquelle les supporters rennais ont été et ont évolué pendant des décennies. Moi, je fais partie de cette génération de supporters qui ont traversé une longue traversée du désert. On a cru longtemps à quelque chose, à une grande joie, l'ivresse de la victoire, et on ne l'a pas eu. Et je trouve que cette photo-là raconte ça. Parce qu'à ce moment où on prend cette photo, on n'a rien gagné. Et on n'a même pas la perspective de gagner quelque chose. On a juste l'espoir de vivre un grand moment à Londres. Et ce jour-là, il y a 5000 personnes qui se déplacent par tous les moyens imaginables. La voiture, l'avion, le train, et puis le ferry. Et ils se déplacent. Ils vont en nombre à Londres pour pouvoir supporter leur équipe. Et je trouve que ça, ça dit beaucoup du supporterisme rennais. C'est un supporter qui va se déplacer, qui va croire en son équipe, avec une foi quasi religieuse. Parce qu'on n'a aucune raison objective de croire qu'on va gagner quelque chose à ce moment-là. Mais il y a un beau moment. Ça dépasse le foot, en fait. Ça dépasse les 90 minutes de football. C'est un moment de cohésion, de fraternité. On est tous ensemble. Je pense que personne ne croit en la même chose. On n'a pas les mêmes avis politiques. On n'a pas la même vision de vie. Mais à ce moment-là, quand on est à Londres, dans ce cortège-là, avant d'aller au match, même après le match, on est juste heureux d'être supporter du stade rennais. Et je crois qu'en plus, quand les rennais se déplacent ces dernières années, on essaye d'exporter quelque part une forme d'identité bretonne, une bonhomie, un côté supporter sympathique. Et cette photo-là, pour moi, raconte tout ça. Pour vous abonner à la chaîne officielle du stade rennais, cliquez ici. Pour voir les autres vidéos, cliquez là. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche.